Alors présentation du scooter électrique Rider 1500 W Frison. Alors dernière ce nom un peu étrange se cache un scooter électrique équivalent 50 cm3, donc accessible sans permis, et qui développe 1500 W en puissance nominale et un petit peu plus en puissance en pic. Alors c'est un modèle qu'on a choisi chez Goderou pour plusieurs raisons. La première c'est qu'il est plutôt accessible, il est à 2199 euros avant bonus écologique. Je vous parlerai tout à l'heure un petit peu plus tard des bonus et des différentes subventions possibles quand on achète un véhicule électrique. La seconde raison pour laquelle on l'a choisi c'est qu'il s'agit d'un scooter électrique qui est facile à utiliser quand on recherche quelque chose de maniable, de léger et de pas trop haut surtout. Ce que vous pouvez peut-être voir là sur la vidéo c'est que la selle n'est pas trop haute et en même temps relativement longue pour cette gamme de véhicules. Et ce qui fait qu'on peut ponctuellement monter à 2 dessus pour des trajets relativement courts, à 2, il ne faut pas faire 2 mètres non plus chacun. Alors c'est un engin qui est plutôt simple avec une motorisation intégrée directement dans la roue arrière. Donc moteur dans la roue arrière ça veut dire quoi ? Beaucoup moins de tracas, moins d'entretien pour tout ce qui est dispositif de transmission. Pour chaîne, courroie, il n'y a pas d'entretien à avoir. Et du coup on a la puissance qui est directement intégrée à la roue arrière et pas mal de réactivité, pas mal de pêche. Justement en termes de comportement routier, alors on en fera un essai routier un petit peu plus tard. Mais pour l'avoir pas mal essayé, ce qui nous a plu c'est que c'est un scooter électrique, donc déjà avec pas mal de couples dès le démarrage. C'est l'avantage des motorisations électriques qui part assez fort. Mais pour autant on n'a pas d'à-coups, c'est-à-dire que sur certains modèles électriques, vous pouvez parfois avoir une sensation de on-off à l'accélération. Une sorte de coup de pied aux fesses parfois un peu gênante. Et c'est pas le cas sur celui-ci. Quand on tourne la poignée, l'accélération est plutôt progressive. Et le pic de couple n'arrive pas sur la première seconde mais sur les mètres qui suivent. Donc du coup on n'a pas cette sensation d'à-coups parfois désagréable. Autre avantage du rider 1500 watts frisant, c'est la présence en série d'une grille à l'arrière pour y déposer un top 15. Donc tout type de top 15, elle est relativement grande. Donc ça compensera l'absence de place sous la selle pour mettre un casque. Alors justement sous la selle, comment j'accède ? Je tourne, j'ouvre et je vois que sous la selle il y a un petit espace, un espace de rangement. qui héberge lui-même une trappe d'accès à la batterie. Donc la batterie c'est une batterie lithium, c'est une batterie qui est amovible. Et qui se recharge soit directement en branchant le scooter sur une prise 220, soit en l'extrayant pour la recharger à la maison ou au bureau. Quand on allume le scooter, on va regarder ce qui se passe au niveau de l'affichage. L'affichage lui aussi est hyper simple sur ce scooter, on a la vitesse instantanée, le niveau de charge de la batterie et le nombre de kilomètres parcourus. Les commodos, donc partie droite, vous avez trois modes de conduite. Ce sont des modes de conduite 1, 2, 3 que l'on peut sélectionner à la volée en conduisant. Le mode 1 c'est à peu près 20 km heure, le mode 2 40 km heure. Et le mode 3, au compteur, on est arrivé à 55 km heure sur ce véhicule. Donc ça veut dire, en réalité, on est plutôt sur un 50 km heure en vitesse réelle. A gauche, on va trouver le klaxon classiquement. Et puis, quignotant, droite, gauche, il y a la possibilité de sélectionner code ou plein phare. La ligne, alors ça c'est assez subjectif, mais nous on l'aime bien. Il fait penser un peu, pour ceux qui connaissent, il y a un modèle de scooter qui s'appelle Unu, qui fonctionne uniquement à distance. C'est à peu près la même ligne, un peu, on va dire, néo-rétro. C'est plutôt moderne, mais il y a quelques concessions au monde du rétro. On voit notamment les phares ronds à l'avant. Et puis c'est la même chose à l'arrière. Alors, le freinage à l'avant, c'est un disque. Donc le disque, c'est bien suffisant. Pour un engin qui est légère, il fait 65 kg. Et à l'arrière, on avait un peu peur au départ. Pourquoi ? Parce que c'est un tambour. Freinage à tambour à l'arrière. Et puis en fait, comme le scooter est léger, à l'usage, on n'a pas réussi à bloquer la roue arrière. Ou en tout cas, il faut vraiment se jeter sur le frein pour la bloquer, le frein arrière. Donc du coup, on ne perd pas en distance de freinage et en stabilité, puisqu'il est compliqué de bloquer la roue arrière, ce qui est plutôt une bonne chose. Alors ce scooter, il est pratique à plusieurs titres. Notamment parce qu'il y a deux positions pour le faire stationner. Vous avez une béquille latérale et une béquille centrale. Ce n'est pas tout à fait un détail. Sur beaucoup de scooters à l'entrée de gamme, on n'a que la béquille latérale. La béquille latérale, ça va bien quand on veut stationner 5 minutes. Maintenant, la béquille centrale, c'est quand même beaucoup plus stable. Et là, on a le choix, on a les deux. Quand on veut voyager à deux sur le scooter, on a la possibilité de sortir tout simplement les repose-pieds passagers. Et d'avoir, on va dire, une place acceptable sur le scooter pour voyager à deux. En autonomie, vous allez faire à peu près 55 km par charge sur le scooter. 55 km, alors vous pouvez le recharger sans attendre qu'il soit à 0%. Et la batterie, la batterie a une durée de vie d'environ 50 000 km. 50 000 km, donc ça, c'est l'espérance globale de la batterie. Ce qui représente une dizaine d'années d'utilisation du scooter. Et changer la batterie, c'est la pièce la plus chère sur un scooter électrique. Vous en aurez environ pour entre 700 et 800 euros sur ce type de modèle. Mais bon, c'est une dépense qu'il faudra prévoir dans une dizaine d'années. Alors, le dispositif de prime pour les scooters électriques, et notamment pour les scooters électriques, équivalent à 50 cm3. Donc, c'est un dispositif, il y a plusieurs dispositifs qui existent. Vous avez d'abord la mairie de Paris pour les Parisiens. Les Parisiens, eux, ils ont de la chance puisque la mairie leur octroie d'emblée 400 euros de bonus écologique pour l'achat d'un véhicule 100% électrique. Donc, il y a déjà 400 euros à retirer du prix affiché. Ensuite, vous avez un autre dispositif qui est encore plus généreux, qui est un dispositif porté par la région Île-de-France. La région Île-de-France accorde une prime uniquement aux professionnels en région Île-de-France à partir du moment où ils sont dans une entreprise de moins de 50 salariés et de moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, tout type d'entreprise est éligible, les entreprises individuelles, les auto-entrepreneurs, les SAS, les CRL, etc. À partir du moment où vous rentrez dans les critères que je viens de donner. Et là, vous avez une prime de 1 500 euros. Donc, 1 500 euros, c'est une prime qui est plafonnée. C'est-à-dire qu'il faut que le montant de la prime ne dépasse pas 70% du prix hors-taxe du véhicule. Donc là, on a parlé des deux niveaux de primes qui sont la prime de l'Amérique de Paris, la prime de la région Île-de-France et une autre prime nationale pour tout le monde, cette fois-ci, qui est une prime de l'État et qui correspond sur ce véhicule-là à 100 euros. Donc, quoi qu'il arrive, où que vous soyez en France, vous aurez minimum 100 euros de prime de bonus écologique. Ensuite, si vous êtes parisien, vous aurez 400 euros de bonus écologique. Et si vous êtes professionnel basé en Île-de-France, le bonus écologique peut aller jusqu'à 1 500 euros. Voilà. Donc, pas mal d'incitations à passer à l'électrique avec un modèle globalement homogène, accessible et surtout largement subventionné.